Si la BAC était un restaurant, comment l'appellerais-tu ? Si vous voulez bien m'embaucher, je l'appellerais Pickbox. J'aime bien les burgers. On se sent comment quand on est la seule chef triplement étoilée en France et la femme la plus étoilée au monde ? On se sent dans le devoir d'une attitude d'être la plus juste, de transmettre, d'encourager les autres, les femmes notamment. Je pourrais dire que je me sens en danger, mais finalement j'aime cette sensation que rien n'est jamais acquis et qu'il faut se remettre en question. On se sent de mieux en mieux, on va dire. Ton premier souvenir de cuisine, raconte-nous. Mon premier souvenir de cuisine, c'est les odeurs de la cuisine de mon père. J'ai grandi au-dessus d'une cuisine. Avant d'avoir des goûts, j'ai eu des odeurs. La chanson pour ambioncer Anne-Sophie Pick en cuisine. Pour chanter, Allumer le feu de Johnny Hallyday. Comment ça se conserve trois étoiles au Guy de Michelin ? Je dirais que l'expérience de ma famille, trois générations, trois étoiles au Guy de Michelin, chaque génération a regagné son étoile. C'est une remise en question, bien sûr. Toujours être sincère, être conscient aussi du travail qu'on fait, du travail qui reste à accomplir. Et puis, bien s'entourer, avoir des équipes qui soient motivées autour de soi, c'est aussi très important. C'était comment de cuisiner pour le roi Charles III, raconte-nous. C'était incroyable, c'est mythique. Ça va rester à jamais gravé dans mon esprit, dans mon cœur. Et c'était surtout un grand honneur. As-tu déjà été victime de discrimination dans le monde de la gastronomie ? En étant une femme, une autodidacte, avec un nom connu dans la gastronomie, oui, j'ai senti à des moments finalement une forme de discrimination. Pour autant, je pense que mes succès n'ont jamais rien enlevé à personne, au contraire. Donc je dirais que cette posture est toujours une énigme pour moi. La personnalité pour qui tu rêverais de cuisiner ? J'aimerais cuisiner pour Sting. J'adore Sting, depuis toujours, je suis une grande fan. Anne-Sophie Pic, c'est combien l'adresse à travers le monde ? C'est huit restaurants, avec des terroirs d'expression très différents, qui construisent mon imaginaire au quotidien. Et puis ce sont aussi de véritables aventures humaines, avec les chefs à qui je transmets, qui sont sur place et qui opèrent pour moi, mais avec lesquels je travaille continuellement, à Valence notamment. Le pays dans lequel tu rêverais d'ouvrir un restaurant ? Sans aucun doute le Japon, ça va bientôt se faire d'ailleurs. J'ai eu un coup de foot pour ce pays, pour sa culture, pour ses ingrédients. Je n'ai eu de cesse dans ma cuisine de réinventer les ingrédients, de me les réapproprier à la française. Tu t'es sentie comment quand tu as appris que tu allais porter la flamme olympique ? Je me suis questionnée, je me suis dit, mais ça se porte comment en fait, une flamme olympique ? Une chef triplement étoilée, ça mange aussi des fast-foods. J'aime bien les burgers. Bien sûr, il faut que le burger soit bien composé avec des bons produits. Oui, ça c'est un peu l'indispensable. Et puis j'aime bien quand c'est mon fils Nathan qui me les cuisine. Je vous embrasse.